Bienvenue, j'ai demandé à vous rencontrer sur demande de la plupart d'entre vous sur des questions très précises qui m'avaient été posées en commençant par le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies et qu'il y a aussi parmi vous deux personnes qui ont été intéressées à connaître l'évolution de la situation de l'état de siège après la plénière un peu mouvementée que nous avons eue ici compte tenu de réclamations de certains élus à propos de la levée, l'allègement ou la suspension de l'état de siège. Je crois que c'est une question que nous avons eue abordée avec certains d'entre vous. Il y a aussi des questions qui m'ont été posées notamment sur la sortie de Mgr le Cardinal à propos de la qualification du Congo de « Feldstext », c'est-à-dire un état failli. Et vous avez souhaité qu'on donne certaines lumières là-dessus. Je pense qu'ici en commençant par le discours de son Excellence M. le Président de la République à New York, tout ce qui nous a réjouis dans cette mission dans laquelle nous avons accompagné le chef de l'État, c'est de voir qu'il s'agit d'un chef d'un Congo totalement transformé. Vous pouvez le remarquer comme chevalier de la plume ici, spécialiste de la communication, que depuis quelques années, avant bien évidemment l'arrivée du Président Tiseké dit souvent, lorsque le Congo parlait aux Nations Unies, c'était dans une salle vide. Et parce que là, vous avez souvent posé la question de retomber la diplomatie agissante, c'était dans une salle vide, une salle où l'on pouvait à peine remarquer un groupe de la délégation qui conduisait le chef de l'État. C'était vraiment, pour le dire, un État boycotté, un État qui n'était plus écouté à travers le monde. Ce discours a apporté ça comme nouveauté. Nous avons été en face d'un chef de l'État sûr du pays qu'il dirige depuis bientôt six ans, ce pays qui fait son grand retour sur la scène internationale, parce que là, vous avez vu que non seulement la salle était pleine et pleine des étrangers, occidentaux, orientaux, africains et tous ces gens que vous connaissez, mais aussi que ce n'était pas des gens immobiles, c'était des gens qui applaudissaient franiquement à chaque séquence parce que là, ils ont vu un Congo qui est revenu avec des propositions sur table. À cette occasion, comme vous l'avez bien suivi, le chef de l'État a eu l'opportunité de réformuler la revendication, la demande qui a toujours été celle des États africains, de se voir représenté au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un siège et que vous avez vu que l'évolution récente des positions occidentales parlait plutôt d'un siège sans droit de veto, qui était tout simplement un siège permanent et donc une catégorie qui n'était ni seul des membres permanents actuels, ni seul des membres non permanents, mais d'un permanent qui, vous n'avez pas voix au chapitre et droit de décider. Et dans la formulation du chef de l'État, il est allé beaucoup plus loin, non seulement qu'il demande ce siège avec tous les pouvoirs possibles reconnus aux membres permanents du Conseil de sécurité, mais aussi c'est qu'il est allé à la demande de deux sièges. Et là, on comprend qu'il y a cinq ans, il y a dix ans, c'est ce Congo qui n'avait pas d'ambition pour de telles responsabilités au plan international, il faut le dire ici, et lorsqu'on parlait d'un siège pour l'Afrique, nous, nous pouvions l'imaginer ailleurs, en Afrique du Sud au Nigeria. Maintenant, c'est un Congo qui s'y prête, qui dit « je suis prêt », qui veut aussi participer à cette charge internationale qui est celle de siéger au Conseil de sécurité des nations élus. Et c'est aussi à ce niveau-là, parce que le président non seulement a rappelé que nous étions candidats au Conseil de sécurité comme membres non permanents, sur les dix non permanents, recommandés et soutenus par l'Union africaine et la SADEC, mais aussi qu'il a rappelé que, par deux fois, le Congo a assumé cette charge avec beaucoup de responsabilités. Comme vous le savez, la toute dernière fois, c'était en 1991, avec la crise du COET, le Congo a pu accéder à ce poste de membre non permanents du Conseil de sécurité et que le leadership du Congo, alors Zahir, ne jamais oublié dans les couloirs des Nations Unies. Il est plus que temps pour un pays qui revient de l'inertie, qui revient de l'anesthésie, comme nous l'avons été il y a quelques années, que l'on reprenne notre place dans l'arène internationale et ajouter à cela le besoin que nous devons effectivement siéger comme membres permanents à côté de notre deuxième pays. Je ne sais pas quel sera le critère, peut-être francophone, anglophone, mais tout ça ne nous importe pas plus. Ce qui compte ici, c'est que c'est un Congo qui, cette fois-là aussi, a sa face à présenter. Voilà un peu l'essentiel de cette mission qui a été assurée avec beaucoup d'efficacité. En même temps, le chef a présenté un carnet, un cahier de charges sur la table des nations qui se sont retrouvées à New York en ce qui concerne les investissements et présentant également les évolutions récemment connues dans notre pays, et notamment les réformes des lois sur diverses questions, plus précisément dans le domaine des investissements, en démontrant qu'il s'agissait là d'un Congo ouvert à tout le monde. Parce que contrairement à ce que les gens ont tendance à nous faire croire, c'est que nous sommes dans une sorte d'alignement comme de par le passé, à l'époque de la guerre froide. Donc, désormais, nous sommes un pays, un pays souverain. Nous pouvons collaborer avec tous les États et tous les régimes politiques, sauf des régimes fascistes, bien sûr. Mais toutes les démocraties qui se prêtent à investir au Congo avec les ressortissants, nous sommes désormais prêts à le faire. Et ce qui est important, c'est de voir que l'intérêt est de plus en plus grandissant pour ce pays. C'est bien évidemment parce que là, nous avons deux responsables. Nous avons un chef qui endosse son costume comme il se doit et qui sait vendre le Congo à sa hauteur. C'était la Chine. Après, c'était New York. C'était des rendez-vous interminables, finalement. Bidapest, où ça a été encore un fin de succès de réalisation diplomatique. Voilà un point sur lequel je voulais qu'on échange, parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations. Et il y a la question de l'état de siège. Comme vous l'avez constaté ici, l'état de siège a été décrété depuis bientôt cinq ans. C'était pour permettre à notre armée de se mouvoir afin de pouvoir mettre fin à la crise qui perdure dans l'est du pays depuis bientôt 30 ans. Et que nous avons assisté à des débats, bien évidemment ici, qui sont des débats démocratiques entre les honorables députés qui pensent qu'il faut désormais lever l'état de siège et ceux qui pensent qu'il faut le maintenir. Mais ici, ce qui convient d'être noté, c'est que l'état de siège, d'abord comme mesure exceptionnelle prise par le président de la République, relève d'une compétence qui est différente de celle d'un simple président de la République. C'est une compétence du chef de l'État, définie par notre constitution comme garant de l'indépendance de la nation, garant de la souveraineté nationale et arbitre du bon fonctionnement des institutions. Et donc, lorsqu'il prend une telle mesure, dans un contexte comme le nôtre, j'ai toujours pensé que nous n'avons pas assez de moyens pour comprendre le pourquoi, parce que cela relève de ses fonctions les plus régaliennes. Mais en fait, vous avez aussi cet article 85 de la constitution qui a gardé certains flous dans sa rédaction lorsque, en même temps, on propose que l'état de siège soit régi par une loi qui définit les modalités de sa mise en œuvre. Cette loi, nous ne l'avons pas encore. Jusqu'à aujourd'hui, il faut le noter. Et qu'en même temps, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient plutôt adopté une loi de prorogation qui devrait faire l'objet de renouvellement chaque 15 jours, qui n'est pas clairement ici notée dans la constitution, parce qu'en ce qui concerne l'état de siège, la constitution ne parle que de deux lois. La première est celle qui organise les modalités de mise en œuvre. La deuxième possibilité d'avoir la loi, c'est celle qui vise la possibilité que l'Assemblée mette fin à l'état de siège par une loi. Tout cela n'a pas été le cas, mais nous sommes du moins devant ce débat, qui est une réalité que nous devrions aborder avec toute responsabilité. Ce qui est sûr ici, c'est que nous rappelons toujours aux uns et aux autres que la question qui touche l'état de siège aujourd'hui, en RDC, c'est une question qui touche fondamentalement à la sensibilité stratégique des opérations militaires sur le terrain et qu'il n'est pas aisé, lorsque les honorables députés souhaitent le débat, il n'est pas aisé d'amener une telle question devant les caméras pour pouvoir débattre. Mais il n'est pas interdit, par exemple pour notre Assemblée, où nous avons une commission de défense et sécurité, il n'est pas interdit que, par le trichement de cette commission, que l'Assemblée puisse s'enquérir l'évolution des choses au niveau du gouvernement, pourquoi pas du chef de l'État, pour en savoir un peu plus. Mais ce qui est important ici, c'est de dire ou de répondre parfois aux questions qui sont posées, l'état de siège a échoué. Moi, je sais que, depuis que cette guerre a commencé, en 1996, et chaque fois qu'elle éclate, c'est au bout de 3-4 jours que la ville de Goma tombe, que la ville de Bukabu tombe. C'est pour la toute première fois que ça fait 3 ans que ces individus se battent pour tenter d'atteindre ces deux grandes villes du pays. Je crois qu'il y a de quoi reconnaître en cet état de siège des vertus qui ont permis que notre armée fasse son travail et que c'est cette armée aussi qu'on attaque tant, qu'on ne veut pas de temps. Alors que, pour la première fois, nous avons vu qu'elle s'est bas, comme je l'ai dit ici, depuis 3 ans. Elle n'a pas cédé les grandes villes, bien que nous déplorions le fait que cette crise, cette guerre barbare perdure. Donc, nous pensons que c'est une question qui doit être discutée en tenant compte de responsabilités constitutionnelles dévolues à chaque institution, en commençant par le chef de l'État, l'Assemblée, mais aussi le gouvernement de la République qui est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale qui est codéfinie ici avec le chef de l'État. C'est dans cette perspective que vous avez constaté, par exemple, qu'il y a eu des positions, mais au final, nous nous en tenons à ce que le règlement prévoit parce que là, c'est le vote démocratique qui a eu lieu. Il y a eu une motion qui a été soumise au vote dans les conditions que prévoit notre constitution et que la motion a été admise. Ainsi, nous l'avons appliquée comme il se devait. Donc, il n'y a eu aucune offense contre l'institution suprême de notre pays qui est la constitution. Nous l'avons respectée à la lettre. Il ne s'est pas posé de pomme là-dessus. C'est la deuxième problématique sur laquelle nous avions convenu d'échanger ici. Et aussi, vous avez posé des questions sur l'intervention du cardinal sur France 24, là où il aurait souligné que l'État congolais était un État au bord du gouffre, que c'était un Felsstats, un État failli. Bon, ça, c'est l'opinion d'un citoyen congolais. Il a son baromètre, il a son unité avec lequel il mesure l'état de l'État au Congo dans les circonstances qui sont les nôtres. Ce que moi, je sais, c'est que la situation est plus ou moins particulièrement différente et elle est d'autant plus différente de tout ce que nous avons vécu dans ce pays depuis 30 ans. Parce que moi, j'ai passé toute ma scolarité en train de prendre en charge les enseignants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons généralisé la gratuité de l'enseignement et que c'est un système qui va s'améliorer. On ne peut pas comparer l'État d'aujourd'hui à l'État que nous, nous avons vécu il y a 30 ans dans ce pays. Moi, je vous parle ici. Je suis un professeur d'université. Vous êtes des spécialistes de la communication. Je vous mets au défi, par exemple. Vous pouvez aller à l'université. Vous constaterez que moi, comme professeur d'université, j'ai accès gratuit aux soins de santé dans tous les grands hôpitaux de ce pays ici. Ça ne se limite pas à moi. C'est à mon épouse, c'est à mes enfants. Ça n'a jamais été vécu dans ce pays ici. Et qu'on dise qu'au moment où cela se réalise dans ce pays et que nous soyons le seul pays en Afrique à vivre une telle expérience, qu'il n'existe nulle part ailleurs, qu'on dise que le pays est au bout du gouffre, on n'y comprend plus rien. C'est là que moi, j'ai dit, il s'agit d'apprécier, de voir quels sont les baromètres utilisés pour apprécier les chaos que le cardinal décrit tant dans ce speech et souvent à l'étranger. Ce qui est intriguant du reste. Moi, je sais aussi que dans ce pays, nous, nous sommes nés ici, je vois pour la première fois la route, une route asphalte, une route moderne en train de traverser ma province qui n'a jamais connu cela dans son histoire et que c'est des réalités qu'on voit à Ouvira vers Bukavu, c'est des réalités qu'on voit à Lussembou, qu'on voit à Kalemi, qu'on voit à Kamina, une province de Olomami souvent abandonnée à son triste sort qui se voit traversée aujourd'hui par une route asphaltée pour la première fois dans notre existence et qu'on puisse dire écoutez, c'est un État failli, ça, ça ne peut qu'être intriguant. Nous, nous avons vu dans ce pays avant l'arrivée du président Tsekedi, nos militaires ici se sont battus en bas bouche et nous connaissons la qualité de tennis qu'ils avaient et qu'aujourd'hui qu'ils sont habillés même si nous sommes conscients que leurs conditions n'est pas encore totalement satisfaites. Ils sont habillés aujourd'hui qu'ils peuvent avoir accès aux soins de santé dans des hôpitaux modernes construits dans leur propre camp. On peut venir nous dire que c'est un État en faillite. Nous sommes nés dans ce pays, nous avons trouvé ce pays ici. Depuis que les Belles sont parties, ils ont laissé trois universités dans ce pays et pour la première fois qu'on construit une université c'est Félix qui l'est fait et il en construit cinq du coup dans ce pays, c'est visible. Il n'y a peut-être que lui qui ne voit pas ça mais vous, vous voyez parce que je vois la plupart d'entre vous qui partent à Cana, ils firment l'université en construction, ils firment l'université en construction à Bounia, ils firment l'université en construction à l'IBTP et ici à côté, vous avez vu. Et Lupin, depuis que cet établissement national spéré a été construit, il n'a jamais connu une couche de peinture et ça a été reconstruit, rétapé. Aujourd'hui, c'est une université qui vit. Lorsque vous allez à l'université de Kinshasa pour la première fois depuis que les bêtes sont parties, la voirie de l'université a été refaite et des conditions minimales de travail sont en train de se rétablir. Et moi, je vois un pays qui est renais de cendres, un pays que le président s'est dit à trouver dans un état de commun. Alors, cette fois-là, on peut nous dire que c'est un état failli devant lequel on se présente. Je ne vois pas, moi, ce pays-là. Nous sommes conscients, bien évidemment, des difficultés que nous éprouvons. La guerre qui nous est imposée et que nous la tenons depuis trois ans avec responsabilité seule, il faut le noter, parce que la Monusco, elle vous a dit qu'elle ne se battait pas, elle n'avait pas de moyens, alors que depuis que nous, nous voyons cette guerre-là, chaque fois qu'on y a résisté, c'est grâce à la Monusco et là, nous nous battons seuls, nous tenons ce front-là seuls depuis trois ans. C'est parce que les moyens, comme le chef d'État lui-même l'a souligné, c'est pour la première fois que la République met vraiment les moyens à la disposition de l'armée pour qu'elle se batte, cette armée qui est gratuitement vilipendée alors qu'elle fait du travail très notable. Donc il est de ces choses qu'il faut observer, qu'il s'agisse du domaine des libertés et il faut le constater, de plus en plus dans ce pays, il n'y a pas de manifestation chaque jour comme on les vivait autrefois alors que c'est libéré. Cette fois-là, on ne descend plus les gens dans la rue comme on l'a fait un certain 19 septembre à l'occasion de rien. On a tué dans cette ville plusieurs milliers de personnes. On ne le fait pas, les libertés ont été effectivement libérés, les Congolais peuvent s'exprimer et vous de la presse, vous le savez, vous pouvez le noter, le souligner et le dire aux gens avec beaucoup de responsabilités. Voilà un peu des questions qui nous préoccupent ce jour. Il y a d'autres débats certainement que vous aurez à évoquer que nous allons aborder face à face. on n'a pas à se camoufler là-dessus. Nous sommes, entre nous Congolais, nous allons nous parler en des termes beaucoup plus clairs et donner toutes les lumières qu'il faut sur toutes ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après le règne du premier vice-président, je demanderai, on va ouvrir d'abord... Je ne suis pas de cette nature fétichiste. Moi, je ne veux pas qu'on fétichise les choses. La constitution, elle reste une loi. Elle est la loi fondamentale, certes, depuis qu'elle a été adoptée et elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions même dans sa version la plus radicale parce que l'article 220 a été modifié en 2011 lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale et c'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi, je suis ici pour être un chante de la révision servile de la constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour un peuple de s'arrêter à un moment donné de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi, je sais, tout ce que je vois c'est que cette constitution a été obtenue. nous étions nous tous ici déjà vivants. Moi, j'étais en terminale à l'université. C'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation. Je vois une sorte de marchandage qui a été mené au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants et depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclat. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont carrément réjoint le M23 pour se battre armes à main. Mais lorsqu'on parle des lois, nous, moi, j'ai cet avantage d'être un juriste, publiciste, d'être un politicologue. Je réfléchis en deux. Les lois doivent avoir les racises. Premièrement, c'est que nous, nous avons ce qu'on appelle les sources de droits dans un pays, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les facteurs de droits. Les facteurs de droits, c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir d'une légalité donnée. Et la première de ces motivations, lorsque nous avons adopté cette constitution, c'était exactement que plus personne ne recourt aux armes pour tenter de prendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui ? Est-ce que cette constitution a réussi à formaliser ce vœu-là, à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par les voies des armes ? Je peux dire non, ça c'est clair. Et si c'était ça la motivation principale, parce que dans sa rédaction même, l'objectif était qu'on mette fin à la guerre et une fois pour toutes, on n'a dit plus jamais ça. Alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer ? Je dis que je ne suis pas partisan ici du discours où on ne révise ou on ne révise pas. Mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent, nous avons assisté à des débats tragiques. Des débats tragiques parce que chaque acte que le président de la République a posé dans l'exercice de ses compétences a été contesté. Les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette constitution que les juges tirent leur pouvoir y compris les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle comme la Cour de cassation. Mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale on a contesté. Tous les résultats des élections depuis que la constitution est entrée en vigueur ont été contestés. C'est pour vous dire qu'en clair il y a de plus en plus cette poussée des pensées dans le peuple la nation qui dit que la constitution ne sécurise plus le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble. Ça c'est une réflexion. Moi je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table nous allons l'aborder avec responsabilité. est-ce que lorsque par exemple par deux reprises ou trois reprises on a vu la Cour constitutionnelle censurer les arrêts de la Cour de cassation ici ou du Conseil d'État tout ça ça ne peut pas être interrogé pour nous dire qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la réalité lorsque le chef de l'État dans l'exercice de ses compétences lui dévolue par la constitution il décrète l'état de siège. Nous avons assisté à une crise ici lorsque le Parlement a voulu bien se donner le pouvoir de censurer les actes du chef de l'État en cette matière-là la nomination des juges ça fait l'objet des contestations mais ce qui est bon dans une démocratie c'est que l'on accepterait qu'il y ait ces contestations-là et que lorsqu'on va devant les juges et que les juges se sont prononcés on s'incline mais là nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations on s'oppose ça signifie que les écrits de la constitution tel que nous les avons formulés en 2006 ne sont plus ne font plus autorité moi je crois qu'il y a un débat à voir là-dessus lorsque vous lisez cette constitution ici vous avez vu qu'elle a été révisée en 2011 et qu'en 2011 l'article je crois de 118 a reconnu au chef de l'état la possibilité d'appeler le peuple au référendum mais si vous pensez que le chef de l'état a le droit d'appeler le peuple au référendum et que si quelqu'un met un point de vue sur la révision constitutionnelle vous dites qu'il a pêché donc vous le califiez de tous les noms d'oiseaux mais cette révision il met à quoi ? c'est parce qu'on imagine qu'à un moment donné les lois peuvent tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester croisé dans une situation où personne n'a l'initiative le constituant dérivé a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la constitution ou la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple et ça ce n'est pas à ce que je sache Félix c'est ce qu'il a dit qu'il a fait c'est une constitution qu'il a trouvée avec ces modifications-là il va s'en dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification les changements de la constitution c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est son précepte légal ou constitutionnel qu'il interdit farouchement donc là il faut qu'on ait le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement que de rester cloisonnés dans l'idée bon écoutez on ne modifie pas la constitution ok on ne modifie pas la constitution le président de la république a nommé les juges à la cour conforme à la constitution on a contesté on ne modifie pas la constitution la CNI publie les résultats on conteste on ne modifie pas la constitution le chef d'état d'état d'urgence on conteste on modifie finalement nous tous nous sommes à peu près d'accord qu'on applique par la constitution on ne veut pas l'appliquer mais on ne la modifie pas c'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider moi je je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux mais je pense que pour autant qu'aujourd'hui il y a deux gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement deux mandats d'un président de la République élu en prenant les armes pour tenter de conquérir le pouvoir militairement en occupant deux territoires alors que c'est ce que cette constitution avait voulu primordialement interdire il y a déjà un débat qui s'ouvre il faut l'aborder avec responsabilité moi je crois que c'est ça mon point de vue je n'ai pas dit que le débat ne doit pas poser problème j'ai insisté sur le fait qu'à mon avis il ne faut pas fétichiser ce genre de débat parce que c'est un débat normal et ce n'est pas démocratique d'empêcher un Congolais de réfléchir vous avez parlé du CG Kabouya qui a réfléchi je crois que il n'y a pas une position de l'idée depuis ce qui a été donné c'est vous qui devenez dictateur lorsque vous refusez qu'un citoyen Congolais réfléchisse il peut réfléchir moi aussi avec vous je réfléchis on va bien évidemment se poser des questions autour de l'efficacité de la constitution elle-même et surtout de comment elle rencontre le vœu de ceux qui à San City ont dit qu'ils voulaient bien conjurer les affaires du passé plus précisément cette guerre qui ne se termine pas alors qu'aujourd'hui on voit que c'est cette même guerre qui continue et les mêmes acteurs qui ont consigné ça dans la constitution s'y retrouvent c'est qu'ils n'ont plus foi et probablement dans cette constitution qu'il leur fait plus peur parce que elle l'interdit plus précisément à son article 64 à l'inéa 1er elle interdit cette attitude et les rédacteurs elles-mêmes se retrouvent maintenant armes à main est-ce qu'il n'est pas là l'occasion de s'interroger sur ce qui en reste encore voilà moi je lance aussi une façon de réflexion parce que vous avez posé cette question d'ailleurs à laquelle je ne m'attendais pas parce que les points que j'avais pensé discuter avec vous étaient annoncés avant mais vous l'avez souligné je crois qu'il faut en parler c'est là que je parle d'un point de responsabilité responsabilité pourquoi parce que nous sommes dans des hypocrisies lorsque la cour constitutionnelle rend un arrêt et qu'on vous dit que ces arrêts sont rendus en dernier ressort et vous vous contestez cet arrêt là qu'est-ce qui en reste parce que c'est l'unique moyen constitutionnel de pouvoir se faire justice et vous vous dites nous ne sommes pas d'accord avec l'arrêt de la cour qu'est-ce qui vous reste n'est-ce pas de prendre les armes et de tenter de renverser le pouvoir par les armes c'est ça le problème de plus en plus la sacralité de la constitution nous le voyons ne plus sérieusement prise en considération dans la classe politique et même dans l'opinion il est temps de penser comment redorer cet éclat du texte fondamental de notre loi fondamentale c'est ça même l'assise juridique de la république si tout ce que l'on fait maintenant en fonction de la constitution est contesté c'est là que je me pose des questions s'il n'est pas temps de réfléchir sur l'ensemble du texte pour voir qu'est-ce qui en reste et voir comment nous pouvons réfléchir il y a ici la question qu'on m'a posée de c'est quoi Alain par rapport à ce que Mgr le cardinal a dit moi je suis moi je chéris les libertés j'aime que les gens parlent j'aime que les gens s'expriment et si vous observez bien le pouvoir du président c'est qu'il dit laisse les gens parler vous parlez tellement jusqu'au delà de vos libertés jusqu'au delà de vos droits ça au moins c'est ce qui est exceptionnel et beaucoup de gens moi j'ai rencontré de frères africains récemment à Malabo qui s'étonnaient du degré de liberté au Congo ils s'étonnaient ils disaient c'est pas possible même les français n'ont pas fait ça qu'un pays tout le monde soit autant libre de parler de ce qu'il veut de vie de gens de femmes de gens de comme il veut parce que tout simplement on a choisi de servir le pays comme président on a choisi de servir le pays comme député nos vies privées ne comptent plus et ça c'est très intéressant maintenant lorsque vous donnez l'exemple de l'Assemblée nationale qui bloque le procureur moi je voulais vous renvoyer cette balle parce que avant que moi je n'arrive ici l'Assemblée nationale a été saisie par l'office du procureur sur plusieurs cas d'autorisation de poursuite contre certains responsables d'état soit pour leur gestion ou pour autre chose et que chaque fois que le procureur s'est présenté devant cette Assemblée pour demander l'autorisation de poursuite l'Assemblée a donné et quelle est la suite qui a été réservée à ces résolutions de l'Assemblée moi je ne dis pas que parce que l'Assemblée a autorisé il faut absolument que le procureur poursuive jusqu'au bout parce que c'est facultatif il a le pouvoir d'appréciation encore qu'il y a deux phases dans cette gymnastique lorsqu'il s'agit des ministres le procureur vient ici demander l'autorisation de poursuite ce n'est pas contrairement à ce que j'entends souvent la levée des immunités l'immunité ne s'élève pas il vient demander l'autorisation de poursuite il va instruire après si l'estime de devoir saisir la cour il vient demander l'autorisation de poursuite et les procureurs ont toujours obtenu ça nous lorsque nous sommes arrivés ici je dois noter un que toutes les initiatives de contrôle parlementaire ont été libérées tous les députés qui ont eu l'idée de s'enquerrer d'une situation donnée auprès des ministres ou des gestionnaires en tout cas le bureau de l'assemblée ici n'a pas fait obstacle à cela il l'a libéré lorsque dans l'unique cause où le procureur général a saisi cette assemblée il a obtenu l'autorisation de poursuivre et donc on ne peut pas soupçonner l'assemblée ici et c'est pour vous dire combien la démocratie fonctionne il y a la majorité ici que vous connaissez qui est de l'igno sacré c'est une majorité du président et que c'est pour la première fois plus ou moins dans ce pays là où la majorité du président siège dans cette assemblée et lève l'option de déférer en justice quelqu'un de la famille politique du chef de l'état et tout ça c'est ce que vous comme journaliste aujourd'hui vous ne dites pas lorsque vous parlez du Congo de votre pays c'est que vous vous en déduisez c'est un pays accablé par la corruption tout ça même si on parle de la corruption aujourd'hui Monseigneur a eu raison d'en parler c'est nous qui en parlons parce que avant l'arrivée du président Tsekedi au pouvoir dans ce pays l'IGF était enterré c'est lui qui a ressuscité l'IGF et il a laissé à l'IGF les mains libres pour que la corruption soit non seulement dénoncée mais aussi punie et ça ne signifie pas qu'on soustrait à la justice c'est le pouvoir d'apprécier les faits avec les données dont elle dispose ça ce n'est pas notre rôle ce qui devrait vous préoccuper vous intéresser ici c'est que le président Tsekedi contrairement à tous ceux qui se sont succédés à la tête de ce pays lui au moins a laissé sa majorité parlementaire sévir contre les personnes de sa famille politique lui au moins a laissé un service public pourtant soumis ou placé sous son autorité traqué les gestionnaires y compris sa famille politique et lorsque je dis depuis que nous sommes c'est la première fois que nous vivons ça et beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui bien évidemment c'est la première fois que vous les voyez dans ce pays ici moi parce que vous êtes revenus au propos de monseigneur moi je suis né dans ce pays moi j'ai étudié dans l'une de très grandes écoles de ce pays construite par les Belges et lorsque je vous parle aujourd'hui c'est de décombre tout est parti et que moi lorsque je grandissais je savais que pour qu'on ait une école dans mon village il faut que les Belges reviennent parce que c'est qu'ils savent construire et vous vous êtes journaliste je crois que monseigneur il s'appelle bien achevêque métropolitain c'est à dire il est monseigneur de Kinshasa c'est vrai où il y a Boboto il y a Boussangani des écoles qui font des très bonnes choses pour l'église notamment et que nous apprécions beaucoup ça ne l'a pas intéressé le besoin de voir dans mon village une école être construite c'est qu'aucun autre régime n'a fait dans ce pays avant l'arrivée de Tshikedi et ces écoles sont construites dans chacun de nos secteurs vous pouvez compter que nous en avons à peu près 718 quel est cet autre régime qui en 5 ans a pu construire 718 écoles dans ce pays ici et lorsqu'il faut vous rappeler que dans chaque chef lié de secteur on construit un bâtiment administratif on construit un centre de santé est-ce que même les Belges qui ont fait 80 ans ont pu faire ça en 80 ans ils ne l'ont pas fait ça c'est exceptionnel en 80 ans ils ont construit 3 écoles ici vous avez un président qui en construit 5 en 5 ans et après quelqu'un peut vous dire c'est un pays au bord du gouffre c'est un regard différent il y a des gens qui vivent à Kinshasa ils sont métropolitains ils peuvent scolariser leurs enfants à Kinshasa ils gèrent les écoles où fréquentent les parents riches qui payent et puis ça fait les affaires il y a des gens comme nous qui sommes nés qui avons grandi au village lorsque un parent paye chaque fin du mois 1000 francs c'est un calvaire et que les 5000 francs lorsqu'on les distribue aux enseignants c'est à peine 3000 francs qu'un enseignant obtenait comme part de la contribution ponctuelle des parents et lorsque vous avez un président qui en deux ans seulement d'exercice du pouvoir vous dit mettons fin à cette pratique compteuse à cette imposture ça fait la guerre ça fait la guerre exactement parce que les conventionnels ne s'y attendait pas c'était une fortune c'était un bon commerce lorsqu'on peut se réjouir de voir les enfants de 6 ans payer les frais pour apprendre ce qu'est un droit consacré par notre constitution un droit que tout enfant bénéficie accède au moins au minimum qui est l'enseignement de base et que vous avez des gens qui parfois ont étudié gratuitement toute leur vie qui estiment que parce que tu sais qui a rendu l'enseignement gratuit il a péché contre et même si la population s'en réjouit aujourd'hui c'est tout ça que nous avons compris c'est là que moi lorsqu'on aborde ces choses il faut les regarder en face les détacher des personnes qui font des déclarations pour ne considérer que ce qui sort de leur bouche et là vous êtes journaliste vous allez prendre les indicateurs en place nous dire que depuis que nous sommes indépendants tel régime a travaillé mieux que ce qui dit nous avons trouvé ici un budget de 4 milliards de dollars durant 8 ans 4 milliards de dollars 4 milliards de dollars 4 milliards de dollars mais je vais vous dire c'est un budget apparent parce que les 4 milliards n'étaient même pas réels mais en 2 ans on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel réel pourquoi ? parce que là on voit où va l'argent de l'état comme il y a un budget réel on a mécanisé 600 000 enseignants de primaire et secondaire ça vous vous n'avez pas vu comme il y a un budget réel on a mécanisé plus de 52 000 fonctionnaires de l'état il y en a qui ont commencé leur carrière qui la terminaient tout en étant en nouvelle unité ça vous n'avez pas vu vous comme c'est un budget réel on a construit 5 universités dans le pays parce que c'est un budget réel on construit des routes parce que c'est un budget réel on construit des écoles on construit des centres de santé on a construit des hôpitaux dans des camps parce que c'est un budget réel l'hôpital Seine de là-bas qui était plein d'épinaise a été refait totalement et l'hôpital Mamayemou est construit parce qu'il y a un budget réel et lorsqu'il y avait un faux budget un budget apparent on vous disait qu'on a 4 milliards de dollars mais moi je peux vous dire comme professeur d'université moi j'ai passé 4 ans en train de prester comme professeur d'université sans salaire et lorsque le président Tisekedi est arrivé dans ce pays il a trouvé plus de 16 000 personnels scientifiques impayés il a payé tout le monde dans nos universités là le couloir était plein parce qu'il y a des jeunes assistants doués qui finissaient leurs études et qui attendaient 10 ans pour être engagés comme assistants il les a engagés tous et le président Tisekedi a trouvé une affaire de 400 professeurs d'université impayés depuis plusieurs années il les a payés tous voilà le budget réel parce que lorsque vous parlez de budget vous parlez des efforts je voudrais que Monseigneur amène aussi ces débats là sur France 24 bon s'il était permis de discuter avec un cardinal sur un plateau de télévision moi je m'y prêterais mais je suis catholique je ne touche pas en sacré mais lorsque lui il parle il peut aussi amener ça il présente les données pour dire aux gens voici le pays en faillite ce qu'il a réalisé en 5 ans et vous vous êtes journaliste vous allez me citer un autre chef d'état qui a fait ça dans ce pays en 5 ans amenez nous les données parce que là les infirmiers ont été mécanisés les médecins qui trimaient ici partout ont été payés il y a eu même 43 000 personnes de santé du coup mécanisées ce qui était impossible on a tant vanté le cadre macroéconomique ici mais le cadre macroéconomique lorsqu'il est mis en place juste parce que l'obsession c'est de stabiliser la monnaie et que ça ne bénéficie pas aux sociens de la population il sert à quoi on a quelqu'un a posé la question c'était hier non le président Ségédi a trouvé le dollar à 18 maintenant le dollar est à 28 d'accord mais moi je peux vous dire par exemple que le premier ministre du cadre macroéconomique de ce pays Matata lorsqu'il est arrivé ici il a trouvé le dollar à 35 en quittant il a laissé le dollar à 18 maintenant si vous comparez qui a maîtrisé l'inflation par rapport à l'autre c'est nous aujourd'hui ou c'est lui qui non seulement n'a pas maîtrisé comme nous mais lui maîtrisait parce qu'il avait gelé le ventre des gens personne n'était payé moi j'étais à l'université moi j'ai fait comme chef de travaux 5 ans un pays maintenant vous avez un budget qui est une assiette commune lorsque l'argent entre vous avez un président qui dit il faut régler les pommes du peuple mécaniser ceux qui ne touchent pas leur salaire parce qu'ils travaillent construisez les écoles et ça vous le voyez on ne vous raconte pas des histoires et ces écoles sont construites dans tout le pays et moi je peux vous donner un exemple ici je suis un fils du casseur central durant les 18 ans du président Kabila 18 ans si je t'amène dans le casseur central je te demande montre moi une couche de peinture appliquée sur un bâtiment pendant 18 ans tu ne me montreras pas à combien plus faute raison un pont lorsque en 5 ans c'est ce président qui importe 300 ponts en 5 ans c'est que les belges n'ont pas fait en 80 ans est-ce que vous pouvez me citer un autre régime qui a dans ce pays réalisé 300 ponts pour qu'on part d'un pays au bord du gouffre aujourd'hui lorsque nous parlons les tracteurs traversent les bouches de l'usambo pour ouvrir des routes asphaltées et les gens peuvent désormais ressentir la présence de l'état la route elle passe elle est partie d'ici elle va déjà dans le casseur elle est en train de passer elle va traverser Kabindalubo vers Kindou asphaltée et tel que nous parlons là la route elle est en route moinduit vers Camino asphaltée et tout ça moi je ne vois pas des éléments qu'on peut comparer avec un quelconque régime qui nous a précédé parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit même si on parle de la révision de la constitution comment on va réviser la constitution pour un pouvoir qui n'a rien fait alors il faut qu'il vienne ici me donner l'exemple d'un pouvoir qui a fait mieux que le président et vous avez posé la question du nombre de mandats moi j'imagine c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ces choses là parce que nous voulons une république démocratique nous avons intérêt à ce que le pouvoir lui-même travaille dans des conditions de réaliser les voeux du peuple la question de révision constitutionnelle c'est pas tout ce que nous disons ici lorsque son peuple voudra qu'on révise la constitution elle sera révisée lorsque cette classe politique voudra qu'on révise la constitution elle sera révisée nous sommes avec vous ici si nous avançons vers les élections et que la classe politique ici constate que avec ou sans Tshiseke Di Lide va rester au pouvoir elle va balancer elle peut toujours se dire Tshiseke Di Lide partage avec nous on risque d'avoir un extrémiste qui ne nous voit pas elle peut choisir de maintenir c'est de vœux je vous ai dit que cette constitution a été le résultat de ce marchandage là le jour que la classe politique trouvera le consensus de dire on modifie la constitution nous allons nous taire c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il ne faut pas fétichiser ce débat il faut le prendre comme un débat normal dans une démocratie en ce qui concerne les la question que Marcel a posée la Monusco non moi ce que j'ai dit mais vient de la Monusco c'est le premier citoyen de cette institution là Antonio Guterres qui a dit que le M23 avait des moyens sophistiqués que la Monusco n'avait pas et la raison qui justifiait que la Monusco n'intervienne pas il ne faut pas voler à notre armée ses victoires c'est ça qui est malhonnête et injuste notre armée s'est battue depuis ses trois ans et la contenue les agresseurs il ne faut pas voler à notre armée ses victoires parce que la Monusco c'est qu'on sait c'est qu'elle a des moyens si elle avait besoin d'intervenir dans cette guerre il n'y aurait même pas guerre parce qu'on l'a vu comment lorsque ces gens là arrivent à proximité de ces camps on a vu comment la Monusco se comporte et quand bien même elle l'offrait c'est d'un devoir parce que nous sommes membres des Nations Unies il convient que cette politique de déploiement des mesures cesse à un moment donné nous ce que nous voyons c'est que ce que vous voyez vous êtes désormais en face des militaires congolais habillés comme des militaires ça vous n'avez pas vu je ne connais pas votre âge mais je ne pense pas que depuis que vous êtes nés vous avez vu un militaire congolais habillé de cette façon là ici au moins vous les voyez habillés de cette façon là vous les voyez protégés vous les voyez armés vous voyez les hôpitaux construits dans des camps militaires et des hôpitaux de grandes factures bien évidemment on ne les a pas encore réalisés partout mais je crois que le travail a été fait qui n'est pas un travail comparable et donc ici il faut reconnaître à notre armée ses victoires parce que lorsqu'il y a des défaites vous dites l'armée ne fait rien l'armée ne fait pas ça fait trois ans je dis bien c'est pour la première fois que ces hommes du Rwanda lorsqu'ils viennent au Congo ils totalisent trois ans sans prendre c'est pour la première fois chaque fois qu'ils sont venus avec l'AFDEL ils ont fait dans quelques jours lorsqu'ils sont venus avec les RCD ils l'ont fait dans deux jours lorsqu'ils sont venus avec CNDP ils l'ont fait en une journée avec M23 ils l'ont fait en une journée ça fait trois ans ça fait trois ans donc il y a une armée qui s'est basée il y a un commandant un commandant suprême qui s'organise qui s'est organisé qui a donné des moyens à cette armée il faut reconnaître notre armée ses victoires il faut reconnaître le président de la police ses mérites pour ce travail qu'aucun autre n'a réalisé merci beaucoup on va on va limiter pour la deuxième série parce que l'honorable c'est vous m'a étalé on prend d'abord la première question en ligne d'Allah avec Gilles V parce qu'on doit c'est un peu de son état et la suite c'est avec par côté de la presse parlementaire merci beaucoup d'abord vous l'avez si bien souligné il n'y a pas aucune révision consonnelle l'intervient en période d'état de siège c'est pour vous dire qu'il y a eu une petite contradiction dans votre propos parce que vous avez en même temps dit qu'il y a un projet de révision consonnelle moi je ne connais pas qu'il y ait un projet de révision consonnelle j'ai tout simplement rappelé qu'il faut en démocrate reconnaître aux gens leur liberté de réfléchir si vous vous réfléchissez vous dites on doit maintenir cette constitution c'est une réflexion vous pouvez bien évidemment la soutenir vous pouvez la motiver si moi je me lève un jour j'ai dit qu'il faut modifier la constitution je suis congolais encore que la loi la constitution me donne la possibilité de participer à l'initiative en récoltant les signatures en exigeant cela je peux réfléchir je peux commencer donc c'est un droit c'est là qu'il faut qu'on soit tolérant de ce point de vue là il ne faut pas qu'on en fasse une question de vie ou de mort la constitution c'est une institution les institutions sont certes faites pour durer mais ces durées ne sont pas stéréotypées ça se modifie en France on vous dit que nous avons pris beaucoup de choses de la constitution française ils ont modifié ils sont partis du septembre au quinquennat le sens inverse ne me paraît pas impossible si les français veulent le faire ils peuvent toujours partir du quinquennat et puis aller plus loin donc c'est tout à fait légitime que les gens réfléchissent un peu comme ça mais ce qui me surprend c'est là où vous dites que depuis que ce Congo est Congo il n'a jamais connu d'occupation c'est seulement avec le président Cekedi qui a Bounagana qui est occupé tout ça j'ai semblé dire ici excusez-moi j'avais pour la question à Martin tu as quel âge c'est pas ce que je vais demander moi aussi je suis jeune quand même mais je sais que nous avons fait appel aux Marocains pour libérer de provinces occupées sous Mobut dans ce pays nous avons fait appel aux parachutistes belges parce que là pour libérer Coloisie tout ça il y a eu vraiment des territoires des grands territoires des territoires importants occupés ce n'est pas la première fois pour vous dire et même à l'arrivée du président Mobutu au pouvoir il a trouvé des territoires occupés pas n'importe lesquels à l'arrivée du président Kabir au pouvoir il a trouvé des territoires occupés lorsque je dis des territoires c'est des provinces entières parce que plus de la moitié du pays était occupé depuis pas une année depuis 4 ans donc ce n'est pas pour la première fois il faut qu'on corrige ça parce que c'est l'histoire immédiate on peut encore la prendre avec les réseaux sociaux aujourd'hui on peut la revivre donc lorsque le président Seked est arrivé et qu'il a commencé la campagne pour la stabilisation de l'Est chaque fois que nos troupes reprenaient un village dans l'Itouri ou dans le nord qui vous les médias vous disaient ça fait 22 ans que ce village là est occupé vous n'avez jamais entendu ça vous êtes quand même plus journaliste que moi je sais que vous avez beaucoup d'informations là dessus donc il y a de ces villages qui sont occupés depuis l'arrivée de la FDEL dans ce pays ici lorsque le président Seked est arrivé il les a trouvés occupés et il a commencé à les récupérer c'est comme ça que le Rwanda est allé s'organiser il faut dire que nous nous battons contre une armée effectivement armée les nations ils l'ont reconnue et nous avons commencé à nous battre pendant que nous étions sous embargo ça vous le savez et nous nous sommes battus nos militaires sont battus nous avons obtenu la levée de l'embargo une grande victoire diplomatique notamment la suppression de la fameuse mesure de signalisation nous avons obtenu ça nous continuons de nous battre donc ce n'est pas une exception et ce que je note ici c'est que la volonté telle que celle exprimée par le président Sikedi depuis que cette barbarie a commencé avec les troupes rwandaises sous l'ombre de l'AFDEL cette volonté n'avait pas existé jusqu'ici nous avons un président qui porte le Congo en lui qui porte le Congo sur lui et qui le défend absolument bien donc je crois que c'est différent et qu'on ne peut pas comparer les deux situations en ce qui concerne le propos du cardinal vous y revenez est-ce que l'histoire se répète moi je pense que non l'histoire ne se répète pas d'abord il faut noter que cette constitution lorsque on l'adopte moi j'avais déjà un certain âge parce que j'avais fini l'université pratiquement je sais qu'il y a des provinces qui ont voté à 90% non on a même publié le lendemain on dit non c'était une erreur c'était plutôt oui comme le casseur central je sais qu'il y a des opposants qui ont tenté de battre campagne les fang djongo qui ont bâti campagne pour l'honneur ils ont été carrément séquestrés au pont Gabi ici et j'étais en prison parce qu'ils battaient campagne pour l'honneur je sais moi je sais que nous à l'UDPS nous ne l'avions pas accepté nous avions expliqué qu'il y avait des raisons innombrables pour lesquelles elle n'était pas la bonne constitution je sais donc tout ça c'est des paramètres qui font que l'histoire ne se répète pas pourquoi l'histoire ne se répète pas même si vous dites que le cardinal était relancé mais le journaliste c'est ce que vous faites vous insistez nous avons parlé de la constitution ici vous y revenez nous avons parlé vous y revenez ce n'est pas pour autant que je vais tomber dans des émotions je vais continuer de vous dire ici que ce Congo n'a pas connu un président comme Tissé Kedi c'est une évidence et je vous le dis avec des éléments de preuve je ne vais pas changer parce que vous êtes revenu deux fois j'insiste sur le fait que l'état là s'il était un état failli ce n'est pas aujourd'hui qu'il est parce qu'il l'a été effectivement au moment peut-être que Mgr le cardinal n'avait pas vu ça lorsque l'école catholique était l'école la plus coûteuse et qu'elle se vendait à très cher en tout cas elle n'a pas vu ça je ne connais pas un autre pays au monde où l'on a admis que les enfants du primaire puissent payer aussi cher dans des établissements de l'état même s'ils étaient gérés par l'église comme ça s'est fait pendant ces 30 ans ici dans ce pays et que lorsque vous avez un président normal qui vous dit que ça c'est pas humain qui met fin vous pensez que ça devient un problème ça ne va pas s'arrêter la gratuité de l'enseignement elle est là quel que soit ce qu'on va dire elle est là nos enfants doivent continuer d'en bénéficier et les améliorations vont continuer parce que les écoles sont en cours de construction vous avez vu les bancs en train d'être déployés dans des universités moi j'ai étudié à l'université je n'avais pas de banc on s'accrochait aux fenêtres c'est depuis que le président est présent dans ce pays que les universités ont commencé à avoir des bancs et ça vous pouvez le dire vous êtes des journalistes vous avez été aussi dans des universités comme moi vous avez vécu ça il faut le dire qu'aujourd'hui le service national est en train de distribuer des bancs dans des universités dans des écoles ça s'est fait c'est lorsqu'on distribue des bancs c'est lorsque l'enseignement est gratuit c'est lorsqu'on paye les enseignants 600 000 enseignants qui ont travaillé comme des esclaves pendant 20-30 ans que l'état devient l'état failli parce que tout simplement on a demandé à l'église de ne pas violer la construction en percevant des frais sur les enfants du primaire je ne pense pas moi je me dis qu'à ce niveau là il faut se débarrasser de l'émotionnel on regarde les choses telles que sont faites on les observe en face et on prend position pour nous l'enseignement est gratuit et doit être obligatoire parce que c'est un droit le plus élémentaire pour l'enfant qui vient au monde il doit être éduqué vous ne savez pas les retomber tout ce que nous vivons aujourd'hui Koulouna rébellion tout ça les gens voient tu sais ce qu'il dit mais ça ce sont des retombées de l'abandon de l'école il y a 30 ans il y a 25 ans parce que tous ces jeunes là qui aujourd'hui coupent les bras des gens s'ils étaient passés par l'école comme vous et moi est-ce qu'ils prenaient les machettes pour être dans la rue ils ne le feraient pas quand même si ils seraient chômeurs ils croiraient en l'état mais si aujourd'hui ils ont pris des machettes c'est parce que vous leur avez privé l'accès à l'école en imposant à un enfant de primaire de payer les frais à l'école et c'est ce qu'elle ne fera pas donc nous pouvons être d'accord que cette phase est une phase derrière nous l'église aura beau parler la gratuité de l'enseignement demeure elle reste et si l'église voudra qu'on a demandé au peuple au référendum s'il veut la gratuité où il veut ce que l'église veut nous irons demander au peuple ce que je sais c'est que le peuple est d'accord avec nous sur cette question là le dialogue je crois que c'est la dernière question que vous avez posée mais moi j'ai suivi le chef de l'état hier il a dit qu'il est totalement ouvert si un Congolais a besoin de l'approcher et de discuter avec lui sur une question donnée et la preuve c'est que Mgr le Cardinal lui-même sur le plateau de France 24 il a dit j'ai été avec le chef de l'état je demandais à le rencontrer c'est pour vous dire que le président n'a jamais eu de porte fermée il est ouvert c'est lui qui veut discuter avec lui sur une question de la république il doit le faire mais en même temps parce que nous avons dit ici qu'on ne cite pas le mot révision de la constitution le dialogue lui il est dans quel article de la constitution parce que nous avons dialogué avec le peuple aux élections en décembre le peuple a établi des incisions vous vous retirez à côté sans aucune légitimité vous dites dialoguons c'est dans quel article de la constitution c'est pour vous dire qu'il y a des quoi il y a des quoi il y a des problèmes et pour avoir expérimenté cette constitution nous pouvons bien évidemment arriver à un moment où on peut se dire est-ce qu'on peut réfléchir les états unis d'amérique ont un droit de type anglo-saxon ils ont eu une constitution vieille de plus de 300 ans je vois les gens qui comparent les états unis à nous non ils ont un juge puissant qui adapte cette constitution à chaque situation au nom de la constitution américaine l'esclavage était normal au nom de la constitution américaine qui n'est pas révisée l'esclavage est interdit au nom de la constitution américaine les femmes ne pouvaient pas voter en son nom toujours les femmes votent elles sont même candidats de président de la république vous savez que tout le monde en 1956 seulement ici en 1956 lorsqu'on lui a dit qu'il faut que les noirs votent aux états unis il a posé la question au sénat américain mes chers frères est-ce que vous comprenez ce que vous dites ou vous rêvez vous dites que les noirs viennent voter avec nous est-ce qu'il n'est pas temps qu'on appelle tous les singes de nos brousses pour voter avec nous est-ce que vous comprenez en 1956 ça c'est aux états unis où un sénateur demande parce que vous voulez que les noirs votent je crois qu'il est temps qu'on appelle tous les singes de nos brousses qu'ils viennent voter avec nous parce qu'il estimait que cette race n'avait pas probablement la capacité de discernement pour voter et choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais et à moins de 40 ans un noir est devenu président aux états unis parce qu'il y a un juge un juge constitutionnel fort la cour suprême des états unis d'amérique qui pose des principes et ça dépend aussi du droit américain où le juge peut écrire en permanence une constitution et des lois mais nous nous sommes du droit romano-germanique la France qui est la démocratie des références chez nous ici elle n'a fait que changer, changer, changer et vous avez vu que la la cinquième république elle a des problèmes les français se posent aujourd'hui la question est-ce qu'il faut garder ça est-ce que c'est encore moi j'ai vu des collègues professeurs français qui viennent nous poser à nous la question si nous pouvons partager avec une autre expérience sur le système proportionnel parce que le système mixte qu'ils appliquent chez eux là n'arrive plus à faire fonctionner la chose et là où nous allons la crainte que le front national ne s'empare du pouvoir va sûrement amener la France à des modifications y compris les plus radicales pour sauvegarder la république et ça on peut le faire lorsqu'on est une nation sérieuse on ne doit pas faire de ça un problème un tabou comme si nous parlions de trafic d'êtres humains non nous parlons d'une constitution rédigée par des gens qui l'ont adaptée à leurs intérêts et à leur situation de belligérant aujourd'hui vous vous plaignez de l'impunité vous avez connu l'affaire Matata ici au nom de la constitution le juge vous a dit qu'on ne peut pas juger l'ancien premier ministre et vous tous vous criez dans la rue mais le procès est bloqué c'est au nom de cette constitution là et si vous voulez qu'on juge les anciens premiers ministres comment vous allez les juger avec cette constitution au nom de laquelle le juge vous a dit qu'on ne peut pas j'ai un ancien premier ministre il faut réfléchir sur tout ça est-ce qu'on consacre l'impunité si c'est vrai que la constitution consacre l'impunité est-ce qu'on maintient ça ou bien on avance je ne veux pas que les gens polémiques lorsque des questions des réflexions sont placées sur la table dans une république j'insiste et donc j'imagine que le CG Kabouya qui a réfléchi à haute voix il a ses raisons pour lesquelles il a pensé qu'on peut mettre sur table un tel débat et que si la majorité des Congolais y adhèrent vous vous êtes qui pour empêcher au peuple d'exprimer sa souveraineté il va l'exprimer voilà un peu comment moi je peux répondre à cette question là de révision constitutionnelle je crois que j'ai répondu en français malheureusement j'ai répondu en français non c'était la question du dialogue donc dans le début les 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le contrôle parlementaire. Moi, je vous ai dit que depuis que nous sommes là, aucune initiative du contrôle parlementaire n'a été étouffée. A peine nous sommes installés, nous avons été saisis par la justice, le procureur général. Il nous demandait de lui livrer un ministre pour être jugé. L'Assemblée ici a siégé et l'a livré, le ministre. Ce que le procureur général va en faire, c'est son problème. C'est ça aussi la séparation de pouvoir. La justice, le parquet, il a le droit d'appréciation. S'il décide de continuer, s'il décide de classer sans suite, c'est du droit. Nous n'avons pas le droit d'aller poursuivre ce que le parquet en fait, l'article 151 de la Constitution, nous l'interdit. Donc, les initiatives de députés, questions écrites, questions orales avec débat, toutes ces questions-là ont été transmises aux ministres concernés. Il y en a qui ont déjà répondu, il y en a qui viendront répondre ici devant la représentation nationale. Et si elle n'est pas satisfaite, elle va les punir. La différence que nous avons avec l'IGF, c'est que nous avons la balance et le glaive. On juge, on punit. L'IGF n'a pas la punition et elle doit recourir à la justice. Nous, nous pouvons punir ici, on termine cette affaire-là ici. Donc, il n'y a pas d'initiative de contrôle parlementaire qui ont été étouffées ici. C'est pourquoi j'ai dit que la presse, lorsque vous êtes là, votre rôle, c'est d'informer. Et pour bien informer, il faut être bien informé. Lorsque vous n'êtes pas bien informé, vous pouvez tout ramasser dans la rue et communiquer. On commence à parler des infos comme les termes que vous utilisez souvent. Et nous, nous sommes, vous pouvez vous rassurer que nous, moi, je suis disposé de répondre à la prochaine, à vos sollicitations. Si vous voudrez bien que je donne des lumières sur des questions de la République, nous sommes responsables et nous avons des charges que nous assumons pour le compte de la nation et de notre peuple. Nous lui sommes donc rédévables, y compris par votre entremise, parce que vous interchangez avec le peuple. Nous, nous pouvons donner les lumières sur toutes ces questions qui peuvent se poser. Y compris ici, au sein de l'hémicycle ou dans la gouvernance, nous n'avons pas de tabou sur ces questions-là. Par moment, on vous a parlé de la corruption. Par moment, il y a des choses, c'est tout à fait normal. L'IGF, c'est un OPJ. L'IGF peut être saisi par une clamère ou par un soupçon. C'est pourquoi elle défère au juge. Lorsque le juge vérifie, il voit que le dossier est vide, est-ce qu'il doit condamner pour qu'on... Ce n'est pas ça l'état de droit. Donc, il faut que chacun joue son rôle. C'est ça l'état de droit. Lorsqu'on doit penser que parce qu'on a arrêté quelqu'un, on l'a libéré, donc il y a impunité. Non. Sinon, vous êtes en train d'inverser les principes. Chez nous, le principe, c'est la présomption des... Hein ? Voilà. C'est la présomption d'innocence. Parce que là, vous voulez commencer à faire la présomption des culpabilités. Donc, ici, nous voulons que l'IGF instruise, que l'IGF saisisse la justice. Si la justice trouve que c'est flou, que ce n'est pas clair, elle respecte les droits de la personne, on libère. Et lorsqu'on libère, non, toi, c'est pas qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Parce qu'on est tellement présomptués qu'à un niveau donné, on est emballé par la clamère, autant que la presse aussi ne joue pas pleinement son rôle. Et puis, on juge avant même que les gens soient jugés. C'est comme ça que par moment, vous trouvez les gens... Tout ça, ce n'est pas bon pour les droits de l'homme. Et nous, nous vous avons prouvé ici que nous sommes un régime qui laisse faire les libertés. Pas parce que vous êtes allés demander aux gens de faire la sécession, parce que vous êtes allés demander aux gens de faire des rébellions, et vous considérez que c'est une liberté, on vous arrête, on vous juge. C'est ça aussi l'état de droit. Alors, tout cela, que vous soyez politicien ou journaliste, si on a trouvé sur vous des prêves, vous affirmez que vous avez vu les services tuer quelqu'un, et qu'on vous demande de donner ces prêves parce qu'on veut avoir la vérité, vous dites non, non, secret professionnel, on vous juge, on vous condamne. Voilà un peu comment ça fonctionne dans une démocratie. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs de la presse, c'est un national et international. Merci de votre expériorité. Merci également à l'honorable Président. Comme c'est lancé, c'est un exercice qui sera ouvert à tout le monde. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.